Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais Jonas, viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet ! Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ses romans qui construisent demain, aujourd'hui. C'est bon pour les mailles, c'est vrai. Tout ce qui est naturel, c'est bon pour soi. Mais ça où les poules, d'ailleurs ? Eh bien, c'est balade. Tu plies un peu tes affaires. T'es prêt ? J'ai tout. T'as tout pacté. T'as remarqué qu'hier, il y a un truc qu'on n'a pas croisé du tout sur toute la route ? Euh, un alligator. Ouais, c'est vrai, c'est juste un bon point. Merci. Il n'y avait pas de feu rouge non plus. Parce que dans le Jura, t'as aucun feu rouge de tout le canton. Sérieux ? Ouais. Zéro, ils en sont très fiers. Sauf qu'il faut être journaliste à l'RTS pour avoir ce genre d'infos. Il faut animer des jeux pour savoir tant d'autres trucs. De Lémont, qu'est-ce qu'on va faire, là ? De Lémont. On va avoir l'entreprise électrique. Oh, De Lémont, à voir. Ok. Et c'est les services industriels, en fait, qui ont un modèle qui est vraiment chouette pour financer des installations solaires. Ils ont ouvert le capital de l'entreprise aux citoyens qui peuvent co-financer, devenir co-investisseurs de l'entreprise pour les projets solaires. Pour mettre des panneaux solaires sur leur toit. Non, sur le toit d'entreprise ou ailleurs. Mais c'est eux qui payent. Ils qui investissent. J'ai rien compris. Personne n'a rien compris. Personne n'a rien compris. Tu poseras la question à Michel. On arrive là, Améla ? On arrive. On va faire des incantations chamaniques ou quoi ? Au fond de la forêt. Je t'interviens de sacrifier de mes poules. Oui, c'est ici. Oh, le point de vue. Regarde ça. Waouh. Le Grand Canyon. Le Grand Canyon suisse. Bonjour, Marc Muller. Bonjour, De Lémont. Enchanté. Bonjour, Jonas. Enchanté. Enchanté. C'est magnifique. Bienvenue à De Lémont. Merci. Pourquoi vous nous faites un point de rencontre ici ? En fait, je vous ai invité à venir ici pour vous expliquer, vous montrer un peu les panneaux photovoltaïques de la ville, puis vous montrer comment le modèle de Lémontain fonctionne. Super. Alors, derrière le stade de foot, vous voyez la patinoire, là-bas. C'est la première installation qu'on a construite en 2013. Ensuite, vous avez la grande usine, ici. Ça a été notre deuxième installation. Et puis, juste derrière, le cube brun, là, c'est l'école de commerce. C'est une installation qui a été faite en 2015. Donc, c'est une aide des citoyens, des gens de De Lémont qui mettent de l'argent. Et finalement, ils gagnent aussi de l'argent. Donc, si on n'est pas du tout intéressé par le solaire, on peut investir aussi ? Absolument. Tout investissement est la bienvenue. C'est juste, du coup, un bon moyen d'investir son argent. Oui. Plutôt qu'il dorme à la banque, on l'investit là. Absolument. Nous, ce qu'on veut, c'est stabiliser les charges financières de nos installations sur la durée de vie des panneaux. On est une administration communale. Là, on n'est pas là pour faire concurrence à qui que ce soit. On est là pour rentabiliser, puis stabiliser les coûts de production de nos installations. Le témoignage principal qu'on a, c'est qu'on a un très fort taux d'investissement citoyen. On s'attendait à quelques investisseurs anecdotiques quand on a lancé cette opération. On a deux tiers du montant. On a investi plus de 3 millions maintenant dans nos installations photovoltaïques. Il y a plus de 60% des capitaux qui sont venus par des investisseurs citoyens. Donc, il y a des millions qui viennent des citoyens. Oui, 2 millions. Mais c'est quoi l'investissement moyen, alors ? Ce qu'on a voulu, c'est aussi que les locataires puissent investir parce qu'ils n'ont pas de toit. Donc, il faut qu'ils puissent profiter de ça aussi. Et puis, ça commence à 500 francs, les parts. Et ça va à maximum 100 000 francs. Et tout l'équilibre du projet a aussi été fait pour que cette énergie photovoltaïque ne soit pas trop chère. Le citoyen moyen qui consomme une énergie de façon moyenne, ça lui coûte 5 francs par mois à peu près, 60 francs par année. Ce qu'on peut dire, c'est que 100% des citoyens de l'aimontains consomment aujourd'hui déjà de l'électricité renouvelable. Les industries également, on a réussi à convaincre. Elles ont été facilement, il faut le dire aussi, très réceptives des industries à consommer de l'électricité renouvelable depuis 2010. De l'aimont ne consomme plus d'énergie fossile au niveau électrique et plus d'énergie nucléaire ? Non, depuis 2010. Là, c'est le citoyen qui profite et qui fait quelque chose. Et il se trouve que vous avez renversé les choses de manière assez intelligente. Du coup, le citoyen y participe, mais ce n'est pas à lui de faire, c'est à lui de profiter. Il a tout compris. Il a compris. Il a fallu 15 minutes. Bon, il ressemble à quoi ces investisseurs ? C'est qui ces citoyens ? On a de la nourriture et un petit apéro dans le bus. On pourrait les faire venir ici et puis on peut discuter un peu avec eux. Bon, apéro en forêt. Ah oui, apéro. Parti. On y va. On va essayer de faire un feu. Mais magnifique. C'est quoi cet apéro ? Alors, vu que vous avez tout bien compris le modèle de l'aimontain, maintenant vous allez goûter à la qualité de vie jurassienne et les investisseurs que vous nous avez demandé de vous présenter. Magnifique, la classe. Bonjour. Vous avez tout prévu. Merci beaucoup. Chique. On va faire santé alors. Qui investisseur ? Je suis investisseur. Deux investisseurs. Ok. Disons que moi, je voulais développer des énergies renouvelables. Le problème, c'est qu'en étant en location, je ne pouvais pas le faire. En tout cas, je ne pouvais pas installer des panneaux solaires photovoltaïques en l'occurrence. J'ai investi une part. Une part sociale, c'est combien ? C'est 100 francs ou 1000 francs ? C'est 500. Et il est où ton panneau solaire alors ? Enfin, tes panneaux solaires. Alors, mes panneaux solaires, à moi, ils sont sur la patinoire. Ah, c'est sur la patinoire ? Ils n'ont pas encore écrit « Esteban sur la patinoire ». Regardez. Pas encore. Il a son nom sur un maillot. Non, mais toi, tu as ton visage d'investir, en fait. Tu n'as pas encore fait, mais c'est sur la table. Non, exactement. Nous, c'est vraiment quelque chose qui nous tiendrait à cœur, parce qu'on aime bien l'idée de participer, en fait, à ce changement. Ce n'est pas un don que tu fais, en fait, c'est ça ? Non, exactement. C'est un placement. De Lémont va faire le tournant énergétique particulièrement vite, que le solaire avance trois fois plus vite qu'ailleurs, par exemple. Vous, vous en êtes fiers de ça ? Parce que c'est aussi grâce à vous, quoi. Ça ne raconte pas, mais c'est clair qu'on est fiers qu'un petit canton comme le nôtre montre l'exemple aussi à d'autres cantons. Et puis, je pense qu'aussi, en tant que parents, on est fiers de faire avancer ces démarches-là. Là, on nous donne l'opportunité d'agir à petite échelle, selon les moyens dont on dispose. On nous donne l'opportunité de pouvoir agir. Qu'est-ce que tu dirais à un collègue électricien, par exemple ? J'essaierais de le convaincre éventuellement peut-être de visiter une des centrales, pour qu'ils voient vraiment, que ça soit vraiment du concret, qu'ils puissent vraiment se rendre compte. Il faut savoir que tous les citoyens de Suisse, pratiquement l'ensemble des entreprises électriques de Suisse, offrent cette possibilité. Il suffit de signer, de dire je veux de l'électricité verte, et ensuite, ça financera ce genre d'installation. Tout le monde en Suisse a la possibilité de le faire. Magnifique. Santé ! 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 Bon allez, on fait une photo, c'est le dessert. Splendide ! Ah bah, vous êtes beaux ! Alors, bon, c'est fait ! Marc, j'ai la gueule. Ah, ok. Ah, Marc. Marc. C'est bon là, dame Assine, hein ? Fais dodo, Marc, mon petit frère. Fais dodo. C'était aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque. Sous-titrage Société Radio-Canada